Professeur Laurent Fouchier, bonjour. Je voudrais vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore avec vos centres d'intérêt dans notre spécialité. Laurent Fouchier, je suis professeur de cardiologie et aussi à Chute-Tour dans un service de cardiologie générale. Je fais pas mal d'insuffisance cardiaque, de rythmologie et puis aussi des patients qui ont des valvulopathies, c'est notre quotidien. Un peu de thrombologie ? Un peu de thrombologie, en particulier par le prisme de la fibrillation atriale, les antithrombotiques et puis des dilemmes entre fibrillation atriale et maladie coronaire. Ça fait aussi partie des sujets qui nous concernent. Vous m'avez dit qu'on pourrait peut-être parler de l'étude Naxos. Est-ce que vous voulez en dire de moi ? L'étude Naxos est la dernière ou la plus récente étude française dite de vraie vie à partir des bases administratives. Elle a été présentée par Gabriel Stech. Par rapport aux précédentes, elle a le mérite d'aborder les années 2014 à 2016 et d'avoir des données avec l'apixaban qui était le dernier apparu sur le marché. Ces données, elles concernent 400 000 patients qui ont été traités par antithrombotiques pour une fibrillation atriale pour la première fois. Et on a comparé avec des analyses de matching antivitamines K et puis les trois anticoagulants eurodirects respectifs. Les résultats sont enrichis, on va dire, de l'apport de l'apixaban. On voit nettement que les trois anticoagulants eurodirects sont associés à moins d'événements que l'utilisation des antivitamines K, que l'on considère le risque de saignement et puis ça se traduit aussi par la mortalité. Et puis, il y a un moindre risque aussi d'accident ischémique, avec des nuances quand même entre les anticoagulants eurodirects, puisqu'on a nettement moins d'événements avec l'apixaban comparé aux antivitamines K, en particulier pour le risque de saignement. Les différences sont un peu moins nettes pour le rivaroxaban, qui est réputé être un antithrombotique peut-être un peu plus puissant, avec un petit peu plus d'événements hémorragiques relativement à l'apixaban, mais toujours favorablement comparé aux antivitamines K. Est-ce que le fait qu'on démontre des différences par une méthode d'analyse de mégadonnées, etc., est-ce que ça suffit pour... Est-ce que ça demande encore des essais cliniques nouveaux pour comparer et s'est-ce que c'est l'intérêt des anticoagulants directs entre eux ? Alors ça a surtout une valeur de confirmation et d'usage. C'est pas tellement le fait de montrer l'intérêt de la molécule en soi, ça c'est le rôle des essais. C'est de voir comment les collègues les utilisent et puis comment les patients finalement le supportent, comment ça s'adapte au système. Donc c'est plutôt rassurant de voir ces données-là. Après, on a toujours tendance à vouloir comparer les anticoagulants redirects entre eux, puisque... Parfait que... Mais voilà. Je crois que l'affaire est à peu près claire comparée aux antivitamines K, mais il y a ce dilemme de quelle molécule choisir. Et là, c'est plus difficile de faire des comparaisons en tête à tête de ces molécules-là. Mais les informations que l'on a, là, donnent quand même des pistes. Il y a des données qui ont été importantes, qui concernaient les doses standards. Parce que là, c'était des stratégies globales par molécule, mais les patients eux-mêmes sont différents. Et donc quand on compare les doses standards, on a des informations, cette impression qu'avec le Rivaroxaban, il y a un petit peu plus de saluement comparé aux autres anticoagulants. Mais quand on compare Apixaban et d'Abigatran à dose équivalente, c'est-à-dire qu'on essaie de comparer ce qui est comparable, les hasards ratios sont vraiment de 1 pour le risque d'AVC, le risque de saignement et la mortalité. Donc je pense qu'il faudrait qu'on trouve le temps et les moyens de faire un essai randomisé. Parce qu'effectivement, comme vous l'indiquez, ces données, même avec ajustement, il reste toujours des biais possibles. Et manifestement, il y en a qu'on ne peut pas cerner. Est-ce qu'avec ce type d'analyse, vous voyez d'autres choses qu'on pourrait découvrir avec d'autres molécules peut-être dans notre spécialité ? Alors il y a un champ, même avec ces molécules, qui est le problème des faibles dosages et de savoir si ce sont des sous-dosages appropriés, inappropriés. Le fait que les molécules elles-mêmes n'ont pas les mêmes proratas de sous-dosage. Il y en a un, c'est la moitié, l'autre, c'est les deux tiers. Donc c'est des choses qui méritent vraiment des analyses complexes. Il y a possiblement à faire là-dedans. Puis des essais, il y a des sous-groupes. Regardez les coronariens, les gens très âgés. Ce sont des sujets aussi sur lesquels il y a matière à compléter de les informations qu'on peut avoir. Un petit mot pour conclure ? On va voir justement dans des sous-groupes comme ceux-là, le sous-groupe des coronariens en particulier. Moi, je pense que le groupe des patients âgés est très âgé, plus de 85 ans. C'est vraiment là où aussi se posent des questions jusqu'où on peut aller. Peut-être même avec des doses qui ne sont pas encore complètement évaluées. Mais peut-être qu'il y a à réfléchir pour les non-agénaires ou pour les insuffisants rénaux à faire des travaux complémentaires. C'est tout juste pour savoir si j'ai des chances de vous réinterroger dans un avenir pas trop éloigné. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.